Ça s'appelle une caricature. Merci Loulou, voilà. Ça s'appelle une armure. Moi, je vous aime. Merci Loulou, voilà. Ah, si vous connaissez la série Caméléon, il faudrait la voir, c'est un peu noir. Oh Loulou ! C'est exactement le même cul. Voilà, ça va ? Ouais, vive le bon anniversaire. Oh, joyeux anniversaire. Oh, putain. Un loulousien, il est chez moi. Lui, c'est un asagien. Il lâche pas le morceau. Vous voyez, vous ne comprenez plus l'humour, les jeux de mots. La langue française, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est les jeux de mots. Vous vous rendez compte que, par exemple, j'ai comparé Ramadaya à la nouvelle chargette de la communication. Désolée, elle s'habit très mal. Elle ne représente pas la France. Moi, j'ai des copies de ces néglaises, elles sont pico-bello. Elles ont un verbe nickel, elles sont respectueuses, intelligentes. Voilà, je vois la différence. Désolée, pour moi, cette nana, elle n'a pas les mots pour. Dire déjà que tout le monde, c'est vrai que les Français ne boivent pas du homard, mais du d'honneur kebab. Je ne sais pas, c'est une insulte. C'est censé représenter la République française, comme ça, habillée dans ses couleurs. En plus, le rouge, comme si ce n'était pas métaphysique. Voilà, ça suffit. Donc, en plus, vous êtes même là, vous ne savez même pas, vous ne connaissez pas ma relation avec les bleus. Vous ne connaissez pas ma relation avec les jaunes, avec les verts, avec les arc-en-ciel. J'ai une relation très particulière avec chacun. Parce que moi, je regarde qui est qui. Je m'en fous d'où tu viens. Parce que moi, je ne te juge pas tes racines. Je m'en fous de ta forme. Mais qu'est-ce que toi, tu me donnes ? Parce que donner et recevoir, c'est exactement la même chose. Ça, il faut le savoir. C'est la même pièce de monnaie. C'est comme la destruction, la construction. La création ou la destruction, c'est la même pièce. C'est comme le chaud et le froid. Ça ne peut pas exister l'un sans l'autre. Si en toute relation, ça n'existe plus, c'est que tous ceux qui aident. C'est comme le ciel et le poivre. C'est comme le rouge et le noir. Ça s'appelle la sagesse. Il arrêtait de prendre des gens qui vous ressemblent. C'est pas possible. On a une image catastrophique. Mais vous êtes responsable. Vous étiez tout seul, un bas dans le pied. Je vous explique les choses depuis 40 semaines. J'ai l'impression d'accoucher. Et oui, un homme, ça accouche aussi d'un projet, d'une idée, d'un groupe. Un homme, ça accouche autant qu'une femme. Donc arrêtez. Et trouvez la symbiose entre vous. C'est faux, quoi. Voilà, je m'énerve toujours. Merci, Marc. On ne veut pas nous emmener là. Mais vraiment, j'en... C'est vrai que comme je suis un hyper-empathie, je ressens vachement tous les gens qui sont contemporains de moi. Vous savez qu'est-ce que c'est l'hyper-empathie ? Encore une définition de bande d'idiote. Bande d'idiote, c'est un terme médical qui veut dire qu'on n'a pas un culier au-dessus d'un vin. Certains, quand je vous lis sur YouTube ou sur Facebook, franchement, c'est ce que vous avez. Vous n'entendez pas, vous n'entendez pas, vous n'écoutez pas, c'est une catastrophe. Voilà, c'est un terme médical. Dire un bain-ci, ce n'est même pas une insulte, c'est médical. Même ça, vous ne savez pas. L'empathie, c'est quoi ? C'est avoir la capacité à ressentir les émotions de l'autre. C'est se mettre à la place de l'autre. En fait, quand je suis face aux gens, c'est assez difficile pour moi, parce que les gens sont extrêmement en colère, donc automatiquement, la colère, je la ressens et je la vis. Parce que je suis quelqu'un, moi, je ne suis pas quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de vrai. Alors, essayez de dire, moi, je suis d'avéant. Non, 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 non. Sois quelqu'un de vrai, déjà. Parce qu'on est tous fait d'ombre et de lumière. Voilà, un mal pour un bien, un bien pour un mal. Voilà, je vous aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ah, mon lui ! C'est quand même, c'est de la sagesse avoyenne. Les quatre accords que le texte, ne pas faire des suppositions, ne pas être dans le jugement, avoir une parole impeccable, ça, ça change tout votre livre. Concrètement, ça change votre livre. Parce qu'il y a une parole impeccable pour avoir une attitude impeccable et les gens sont impeccables avec vous. Parce que vous êtes un miroir de quelqu'un d'autre, toujours. C'est quand même simple, il suffit de regarder la nature. Dans le jardin de Dieu, aucune plante se ressemble. Une femme la grosse à deux épines. Je vous aime. Je veux arrêter. Enfin, je jure, parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui parle fort. C'est vrai que tu as la souris, j'aime. C'est exactement québec toi, là. Promis. Promis. J'arrive. C'est normal. Enfin, voilà, quoi. Les pauvres gueux, ils sont traumatisés, là. Ils sont tellement matrés. Arrêtez, quoi. Ils sont déjà des mauvais chefs, comme ça. Il faut plutôt les libérer. Ah bah oui, un loup, ça aboie, non ? Vous avez déjà vu un loup qui yole. Donc, les mauvaises langues. Tourne ta langue, cette fois, dans la bouche. Parce que tous les mots que tu prononces vont se retourner contre toi. Ça s'appelle la loi du karma. Moi, je suis dans mon dharma. Je m'en fous. Il a arrêté de m'amantir. Il dit, si vous voulez savoir quelque chose, venez me poser poliment la question. Je vous répondrai avec plaisir et avec honnêteté. En fait, quelqu'un de vrai, ce n'est pas forcément dire des choses qui vous plaisent. Mais moi, je ne vous dis pas ce que vous voulez entendre. Je vous dis ce que vous avez besoin. Vous êtes dans une stratégie de la guerre. Vous êtes dans une stratégie de la guerre, ça s'appelle la manipulation. Or, allez apprendre la guerre d'Algérie. Vous êtes tous victimes. Victimes déjà de vous-même et de vos propres illusions. Instagram, fake life. En fait, c'est comme ça que vous raisonnez. Vous mettez maintenant, vous ne voyez plus la réalité. Parce que vous mettez autant de filtre que ça vous arrange. Comme sur Instagram. C'est le problème d'Instagram. Ça vous a programmé à ne plus réfléchir. Mais à mettre vos propres illusions sur d'autres illusions. Mon Dieu, si on n'appelle pas ça une toile d'araignée. Et après, c'est moi qui me traite de débile. Ça va ? Ça va, mec ? Oui, mec, t'as voulu. Mec, on lui accueille.